Sous-titrage Société Radio-Canada En effet, je vous avais donné carte blanche pour cette journée éthique et santé publique. Je vous présente rapidement. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et depuis de formation à la fois philosophique et anthropologique. Et depuis de nombreuses années, vous consacrez vos recherches aux risques épidémiques au travers de la méthode ethnographique. Voilà. Vous avez dernièrement publié deux ouvrages. J'ai mis votre liste de publications à l'écran. Je ne vais pas prendre plus de temps pour vous présenter et je vais vous laisser la parole tout de suite. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation et merci à tous ceux qui nous écoutent. Je vais donc vous présenter quelques réflexions sur la question de la préparation aux épidémies, qui est une question qu'on a vue surgir dans l'espace public avec cette pandémie de Covid-19. C'est une question qui permet d'interroger les compétences des gouvernements face à cette épidémie qui nous bouleverse tous par ses caractéristiques imprévisibles et les mutations permanentes du pathogène qui est la cause. Et donc, plutôt que de répondre à la question de savoir si tel ou tel gouvernement est bien ou moins bien préparé aux pandémies, je propose avec quelques collègues anthropologues une généalogie de cette question qui permet de suivre la diversité des formes qu'elle prend en la considérant comme une technique de pouvoir, comme une façon de percevoir les événements à venir et de gérer les sociétés. Et cette technique de pouvoir, nous la relions avec l'ensemble des techniques qui sont apparues dans la santé globale qui visent à homogénéiser les façons d'intervenir sur les corps en court-circuitant souvent l'échelon des États, mais aussi, comme on le voit dans cette pandémie, par exemple pour la pandémie de SIDA avec les interventions de la Belinda Gates Foundation, mais aussi, comme dans le cas de cette pandémie, en s'appuyant sur les États, notamment par les commandes de vaccins. Alors, pour comprendre que se préparer aux pandémies soit devenu une nouvelle norme qui permette de juger les compétences des États, il faut revenir au récit qui a été fait par les microbiologistes depuis une quarantaine d'années sur l'émergence des épidémies. Alors, j'ai intitulé cette diapositive « Le retour des épidémies » parce qu'on s'est beaucoup étonné, au début de la pandémie de COVID-19, que des sociétés industrialisées, développées, aient redécouvert la peur des épidémies, la peur de la contagion, mais en fait, si on regarde les épidémies qui ont fait l'objet de mobilisations depuis une quarantaine d'années, on voit que c'est justement parce qu'on avait des outils pour contrôler les épidémies et puis de nouvelles épidémies sont arrivées pour lesquelles nous n'avions pas d'outils, nous n'étions pas immunisés. Et ce discours sur le retour des épidémies est consécutif à l'éradication de la variole par un grand programme de vaccination globale, suite auquel l'Organisation mondiale de la santé a déclaré en 1980 que c'était la fin des maladies infectieuses et qu'on allait pouvoir se consacrer aux maladies chroniques. Cette déclaration a été contredite par un événement qui est arrivé quelques années avant, mais qui a contredit tout le programme que cette déclaration concluait, qui est l'émergence d'Ebola en Afrique centrale. Ebola, c'est donc un virus qui se transmet chez les souris de façon asymptomatique et qui passe par un certain nombre d'animaux, comme les primates, mais aussi un ensemble de mammifères avant de se transmettre à l'humain et qui est très pathogène avec des taux de létalité qui peuvent atteindre 90 ou 95 %. Ce qui fait qu'Ebola, bien souvent, n'a pas franchi les limites des écosystèmes dans lesquels il apparaissait, mais c'était une première alerte sur les effets de la déforestation sur l'émergence de nouveaux virus. Et puis, on sait qu'Ebola, en 2018, est passée en Afrique de l'Ouest avec des effets très importants sur des infrastructures de santé publique très fragiles. Donc, c'était déjà un peu cette question de « est-ce que nos systèmes hospitaliers seront capables de faire face à ces nouvelles épidémies ? » L'autre événement qui a démenti cette hypothèse, c'est la découverte du virus du sida aux États-Unis avec les études rétrospectives par les virologues qui montrent que des virus très voisins circulaient chez les singes, chez les mangabés, les macaques mangabés en Afrique de l'Ouest et qu'ils seraient originaires de transmissions par la prostitution et le commerce de caoutchouc en Afrique centrale dans les années 1930. Donc, des récits d'émergence qui se situent beaucoup en Afrique et qui nourrissent tout un rapport nord-sud avec l'idée de se prémunir d'une maladie qui apparaît dans le sud et qui pourrait se transmettre dans le nord. Et donc aussi l'idée qu'on pourrait éviter pour les prochains virus type Ebola ce qui s'est passé avec le VIH, c'est-à-dire laisser le virus se diffuser entre humains. Et ce raisonnement selon lequel on peut donc bloquer une maladie au niveau animal s'est confirmé avec l'émergence du virus de grippe aviaire H5N1 en Chine en 1997, notamment au moment de la rétrocession de Hong Kong à la République populaire de Chine dans un moment de grande tension géopolitique. et confirmant ainsi les analyses que faisaient des virologues sur le retour cyclique des pandémies de grippe à partir de la Chine du fait d'un écosystème où les oiseaux sauvages sont au contact des volailles domestiques mais aussi des cochons qui jouent le rôle de véhicules intermédiaires avant d'atteindre les humains. Donc cette réflexion sur les réservoirs animaux dans lesquels mutent les virus avant de passer aux humains a conduit à des mesures très spectaculaires pour bloquer la maladie au niveau animal, notamment des abattages massifs de volailles à Hong Kong et ensuite dans le reste de la Chine. Et puis autre événement dans ce récit du retour des épidémies, c'est l'émergence du SARS-CoV, donc le syndrome respiratoire égo et sévère en 2003. Et là c'est un virus qui se transmettait sur les marchés aux animaux du sud de la Chine, notamment les civettes palmées consommées dans la médecine chinoise traditionnelle et qui venait là encore des chauves-souris. Donc chauves-souris et oiseaux étant les deux grands réservoirs du fait de leur expansion sur l'ensemble de la planète et aussi du fait qu'ils peuvent transmettre ces virus de façon asymptomatique. Le scénario d'émergence de la grippe a été confirmé également par le H1N1, donc la grippe porcine du Mexique, et puis plusieurs petits événements de grippe aviaire, différents de l'influence aviaire qui ne concerne que les oiseaux, comme on est en ce moment dans le sud-est de la France. Et puis enfin, le SARS-CoV-2 répétait l'épisode du SARS-CoV de 2003, même si le SARS-CoV a été assez vite contenu en quelques mois, avec 8000 personnes infectées, 800 décès. De même, la pandémie de H1N1 a été moins grave que prévu, avec moins de victimes de la grippe cette année que de la grippe saisonnière. Par contre, effectivement, le SARS-CoV, on a vu que malgré un taux de létalité assez faible, il a circulé sur l'ensemble de la planète avec une grande contagiosité. Et donc, à partir de modèles épidémiologiques, on a pu voir qu'il était nécessaire de le contenir. Alors, non pas le contenir au niveau animal, et les spéculations sur ses origines animales continuent à faire bon train, mais le contenir par des mesures de confinement qui n'avaient jamais été prises auparavant. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, dans ce grand récit des émergences épidémiques, des techniques de préparation se sont mises en place qui permettaient de limiter les effets des épidémies. Et ces techniques, donc, mon collègue Andrew Lakoff a montré qu'elles apparaissent aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte où le gouvernement américain se prépare à une attaque nucléaire par l'Union soviétique et met en place un certain nombre de mesures pour imaginer la catastrophe nucléaire. Donc, la préparation fait partie des techniques de dissuasion, mais au lieu de reposer sur l'argument selon lequel c'est un événement impossible du fait des effets trop importants sur les deux antagonistes, sur les deux belligérants, eh bien, l'argument, notamment de rédacteurs de scénarios comme Herman Kahn, c'est qu'il faut imaginer cet événement comme réel pour justement en limiter les dégâts. Et Andrew Lakoff a montré que cette technique de préparation se distingue des techniques de prévention qui s'appliquaient aux questions de santé publique à partir du calcul des risques et de la distribution de ces risques sur une population, notamment par la mutualisation des assurances, puisque le calcul des risques repose sur la délimitation de la population dans un territoire, alors que la préparation aux événements catastrophiques prépare à des événements peu probables dont les conséquences sont catastrophiques et se déroulent au niveau global. Alors, on a vu en effet ces techniques de préparation aux attaques nucléaires se répandre à la fin de la guerre froide, à l'ensemble des événements de type catastrophique, que ce soit attentats terroristes, mais aussi effets du changement climatique, catastrophes naturelles du type sécheresse ou inondations, et puis enfin nouvelles épidémies. Et donc, cette extension de la préparation à tout un ensemble de domaines plus naturels que l'attaque nucléaire a conduit à une militarisation de la santé publique et à la gestion d'événements épidémiques sur le même modèle que des attaques terroristes ou des catastrophes nucléaires, c'est-à-dire en suscitant une grande attention des médias pour les effets catastrophiques d'un événement que l'on essaye de contenir à son point d'origine. Alors, cette stratégie de préparation concernait notamment les milieux militaires, les milieux de la défense civile, mais elle a ensuite été propagée à tout un ensemble de milieux qu'on peut qualifier de survivalistes, de milieux aussi écologistes qui se préparent à la catastrophe avec des relais comme la Bill & Melinda Gates Foundation, comme on le voit dans ce livre soutenu par Bill Gates, « Prepared » d'être préparé devient un impératif de la vie dans un monde globalisé où les événements catastrophiques se multiplient, du fait de l'impact de l'homme sur son environnement. Donc, comment se recompose la santé globale dans un contexte où se multiplient les urgences, les émergences et les urgences, c'est la question à laquelle répond ce travail. Alors, j'ai repris cette grille d'analyse en essayant de voir comment les techniques de préparation aux pandémies ont modifié le rapport aux animaux, notamment en Chine, et comment elles mobilisent des rapports à la nature différents. La prévention des risques reposant sur le concept de société, c'est la jeunesse de l'État-providence, alors que la préparation aux catastrophes oblige à prendre le point de vue des animaux sur les catastrophes qui vont affecter les humains. et c'est ce que font les chasseurs de virus, les virologues quand ils se présentent comme des chasseurs de virus, c'est-à-dire d'anticiper les pandémies au niveau animal et voir les voies de circulation des pathogènes à travers les voies de circulation des animaux. Alors, je distingue à la suite de Envoulaïkov trois techniques de préparation que j'appelle les trois S, les sentinelles, qui sont des signaux d'alerte précoce, et j'ai observé à Hong Kong une technique de gestion des animaux qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui consiste à placer des poulets non vaccinés à l'entrée des cages de volailles, et ces poulets non vaccinés sont qualifiés de poulets soldats siffleurs, Shaobinji, ce qui signifie qu'ils sont donc intégrés dans la communauté humaine par leur capacité à signaler de façon précoce des virus qui pourraient entrer dans la ferme et qui pourraient ensuite diffuser dans l'ensemble du territoire. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était le fait que Hong Kong se présentait lui-même, donc le territoire de Hong Kong, comme une sentinelle des pandémies de grippe, c'est-à-dire qu'étant un peu comme ces poulets au marge de la Chine, ils pouvaient communiquer au reste du monde les informations sur les virus qui circulaient dans l'espace chinois. On voit également sur cette diaspositive des vétérinaires chinois qui inspectent les marchés au volaille de Chine, et c'est tout un échange entre les virologues des laboratoires et les vétérinaires qui vont faire ces prélèvements de façon à suivre de façon très attentive les mutations des virus de grippe en inspectant les écosystèmes dans lesquels les volailles domestiques risquent d'être infectées par des oiseaux sauvages. Lyle Fendley vient de publier un très beau livre sur le lac de Poyang où il y a plus de 1 million de canards qui sont élevés et où les canards sont élevés au contact des oiseaux sauvages pour les régénérer à la différence d'élevage fermé caractérisé par une plus grande homogénéité génétique. Donc des élevages de volailles assez complexes qui sont montés en échelle du fait de l'industrialisation de la Chine mais qui restent aussi parfois à petite échelle. et donc on peut cartographier par ce système de sentinelle la diversité des formes d'élevage de volailles en Chine. Et puis autre forme de sentinelle c'est le travail des chasseurs de virus qui vont prélever des virus chez les chauves-souris du fait de leur rôle pour l'Ebola ou pour le SRAS. Et là on voit donc Shenzhen Li cette chercheuse chinoise qui est transformée en France et qui est donc responsable d'une unité de virologie au laboratoire P4 de Wuhan et qui a donc beaucoup étudié les virus de chauves-souris dans le Yunnan donc dans des grottes où elle fait des prélèvements et dans ses déclarations elle dit qu'elle est attentive au geste de relâcher la chauves-souris pour qu'elle puisse continuer sa vie puisque les chauves-souris sont dans beaucoup de pays des espèces protégées. Donc les sentinelles c'est à la fois des animaux qui lancent des signaux d'alerte pour les humains mais aussi dont on se soucie de la santé en tant qu'elle est affectée par des maladies qui peuvent concerner les animaux et j'ai aussi beaucoup travaillé sur les observateurs d'oiseaux qui suivent la façon dont les oiseaux sauvages peuvent être sentinelles pour non seulement les virus de grippe mais aussi le changement climatique ou la destruction de leurs habitats voire les accidents nucléaires. Alors j'ai distingué les sentinelles des lanceurs d'alerte parce que le lanceur d'alerte comme l'a montré Francis Château-Rénaud avec Didier Torny c'est une figure qui doit s'adresser au public qui doit faire monter un signal d'alerte pour qu'il permette de construire une cause et on a vu dans le cadre de cette pandémie que certains lanceurs d'alerte n'étaient pas écoutés comme le docteur Li Wenyang qui a été donc un des premiers médecins repérant ces clusters de SARS-CoV-2 à Wuhan et qui ensuite en est mort en février qui est devenu une sorte de martyr dans un discours du gouvernement chinois visant à exalter le sacrifice des médecins pour sauver la population. Donc là celui qui est en première ligne doit mourir lui-même pour protéger le reste de la population mais il ne s'agit pas pour lui de transmettre un signal d'alerte. Et puis d'un autre côté le docteur Raoul qui est aussi une sorte de lanceur d'alerte mais en un sens inverse qui va propager le message sur lequel la pandémie est moins grave que ce que l'on croyait que l'on peut la guérir et qui va donner également lieu à des formes de sacralisation ou d'héroïsation parce qu'il s'adresse à un public qui fait monter une cause en jouant sur les ambiguïtés. Mon argument c'est que les chasseurs de virus savent jouer sur les ambiguïtés des virus jusqu'au dernier moment on ne sait pas si ce seront des faux signaux d'alerte alors que le lanceur d'alerte fait le pari sur une alerte selon qu'elle est dangereuse ou non et en tire des bénéfices dans sa représentation au public alors que les sentinelles sont davantage connectées de façon horizontale par des réseaux scientifiques. Et puis je distingue également les sentinelles de tous les signaux faibles les sentinelles s'inscrivent dans cette détection de signaux des épidémies avec des nouvelles formes d'enrôlement de la nature alors ce matin dans le monde il y avait une tribune d'un collectif de médecins de chercheurs en santé publique qui argumentaient pour l'usage des eaux usées dans les villes comme détecteurs de signaux de la pandémie avant les tests et toutes les formes de traçage beaucoup plus coûteux et puis ces vétérinaires qui ont entraîné des chiens à sentir par l'odeur les patients atteints du Covid-19 donc les sentinelles s'inscrivent dans un ensemble de figures qui préparent aux pandémies en repérant tous ces signaux avant ce que l'on peut appeler des techniques plus pastorales qui reposent davantage sur des logiques sacrificielles où on engage des coups massifs les sentinelles sont caractérisées par le fait que leur signal est coûteux enclenche des réactions coûteuses mais par contre il est assez rudimentaire dans sa fabrication La deuxième technique de préparation aux pandémies c'est la simulation c'est-à-dire la construction de scénarios qui permettent de rendre réelle la pandémie avant qu'elle se répande chez les humains et je distingue deux types de simulation la première c'est les simulations virtuelles des virologues mais on peut inclure les épidémiologistes les virologues qui tracent les mutations des virus et qui anticipent des souches plus dangereuses alors c'est tout le débat que nous avons aujourd'hui sur les souches de SARS-CoV anglais ou sud-africain mais c'était un débat qui avait déjà lieu sur les virus de grippe au moment où on repérait des cassures génétiques qui permettaient d'anticiper des grippes pandémiques et puis on est remonté jusqu'au virus de la grippe espagnole avec l'idée qu'on pouvait justement simuler à partir de bases de données l'émergence de ces virus du virus de grippe espagnole de 1918 chez des porcs en 1911 donc des logiques de rétrospection où à partir d'un ensemble de données on imagine des possibles pour le futur et au contraire une logique là davantage performative celle des simulations réelles où donc dans les hôpitaux on demande à des volontaires de jouer des patients qui vont être triés en fonction de leurs symptômes alors dans ce cas que j'ai observé à Hong Kong ce sont des symptômes qui sont notés sur des cartes il n'y a pas besoin de jouer les symptômes et ensuite le personnel hospitalier va jouer son propre rôle pour traiter ces patients mais un troisième type de participants à ces simulations ce sont justement les simulateurs qui changent en permanence le scénario pour introduire de l'imprévisibilité et pour faire en sorte que la simulation soit réaliste donc c'est une grande norme de la simulation c'est que les acteurs soient engagés de façon émotionnelle dans l'action qu'ils aient l'impression que l'épidémie est bien là ou que d'autres catastrophes puisque c'est une technique de gestion des catastrophes que le tremblement de terre est bien là donc on peut recourir aussi à des formes de maquillage mais l'engagement dans l'action permet d'intégrer dans son corps le caractère catastrophique de l'événement de façon à ne pas paniquer au moment où ils se présentent mais à y répondre par des routines et donc ces exercices de simulation qui se déroulaient en Chine depuis le SRAS sont sans doute permis aux hôpitaux chinois de gérer l'afflux de patients c'est vraiment le problème central de ces simulations c'est aussi la répartition des ressources rares dans une situation exceptionnellement grave donc gérer l'afflux de patients avec un personnel mobilisé et on a vu ces techniques arriver en Europe même si du fait de la coupure des moyens dans les hôpitaux elles n'ont sans doute pas produit les effets que l'on pouvait attendre et elles sont rentrées en fait souvent en tension avec d'autres questions d'impératifs budgétaires la troisième technique de préparation que j'ai analysée c'est celle du stockage donc c'est une une norme qui conduit à stocker des armes de défense contre une catastrophe des équipements de protection alors contre une attaque nucléaire ça peut être effectivement des équipements anti-radioactifs et puis contre une pandémie ça peut être des antiviraux s'ils sont disponibles ou des vaccins ou des masques et on a vu qu'au début de cette pandémie le débat portait notamment sur le fait que là aussi pour des logiques des raisons d'austérité budgétaire le gouvernement français n'avait pas prolongé renouvelé ces stocks de masques mais c'est une question qui s'est posée dès les années 1970 aux Etats-Unis avec le stock national des Etats-Unis donc après qui s'est mis en place après la grande pandémie de grippe Pachin-N1 de 1978 et qui correspond à des logiques de secret défense on ne sait pas où sont stockés véritablement ces vaccins et donc je l'appelle stockage prioritaire parce que toute la question c'est de savoir quels sont les personnels pour lesquels qui doivent bénéficier de ces équipements en priorité est-ce que ce sera le personnel médical ou le personnel gouvernemental ou comme on le voit aujourd'hui avec les vaccins les personnes les plus vulnérables donc c'est ce que je traduis par stockage prioritaire ce que l'anglais appelle stockpiling avec cette idée de faire un stock très ordonné de façon à distribuer très rapidement les ressources en situation d'urgence et puis il y a une autre forme de stockage que je distingue dans mon livre c'est donc le stockage de données ce que j'appelle storage et là c'est des logiques de conservation de big data dans des ordinateurs dans des centres de données qui consomment beaucoup d'énergie mais qui permettent aux virologues d'entretenir ces bases de données dans lesquelles ils peuvent puiser pour repérer la nouveauté d'un nouveau virus et c'est un grand enjeu pour ceux que j'appelle les chasseurs de virus d'avoir le plus grand nombre de souches virales afin de donner sens à une émergence et à la qualifier le plus rapidement possible c'est ce qui fait que sur la souche anglaise on salue en ce moment l'efficacité des techniques de séquençage des autorités sanitaires anglaises anglaises mais c'est aussi ce qui a été fait sur la grippe pendant une quarantaine d'années avec un stockage dans des frigidaires du plus grand nombre possible de virus circulant chez les oiseaux alors ce stockage je le rapporte aux discussions qui ont eu lieu en anthropologie sur la compatibilité entre les logiques de chasse où on prend le point de vue de l'animal qu'on chasse et on essaye de se protéger des mauvais esprits qu'il peut envoyer et puis le stockage qui est une première forme d'accumulation qui introduit une première forme d'inégalité et la façon dont les chasseurs justifient les techniques de stockage selon les anthropologues c'est que le stockage s'adresse à tout le monde qui n'est pas la propriété d'un seul et donc ça rend bien compte des discussions sur l'open science donc la science ouverte l'accessibilité de ces données dans des banques de type GenBank mais aussi toute la discussion que nous avons en ce moment sur le fait que le vaccin est un bien commun ignorant ainsi les techniques plus souverainistes de stockpiling donc c'est une tension que j'ai repérée entre deux formes de stockage et donc vous voyez que sur les trois S que j'ai distingués je repère à chaque fois comment finalement il se dédouble dans une forme qui est plus celle des chasseurs de virus donc la sentinelle qui permet de prendre le point de vue des animaux la simulation qui permet d'imaginer cet échange de virus avec les animaux et le stockage au sens des données et puis une forme que j'appelle plus pastorale au sens où elle conduit à gérer la population davantage d'en haut par une logique de distribution donc le sacrifice des lanceurs d'alerte la simulation basée sur des scénarios et enfin le stockage prioritaire basé sur la définition de public prioritaire et puis il y a une troisième forme que j'appelle le stockage pathologique qui en anglais se dit hoarding alors on a vu ces stockages de papier toilette au début du confinement c'est donc hoarding c'est le terme qu'on utilise pour une pathologie qui consiste à accumuler beaucoup de matériaux dans sa maison pour se protéger d'une catastrophe à venir mais c'est aussi un terme qu'utilisent les archéologues pour décrire des formes d'accumulation auxquelles ils n'arrivent pas à donner sens et en montrant cette image de masque qui commence à s'accumuler sous forme de déchets je m'interroge si les archéologues du futur pourront qualifier la période que nous vivons comme une grande pathologie de l'accumulation et notamment une augmentation démesurée de la quantité de plastique consommée sur la planète alors j'arrive aux deux dernières diapositives donc cette technique de préparation sont vraiment concentrées sur un événement dont les conséquences catastrophiques sont imaginées amplifiées de façon à prendre les mesures nécessaires pour éviter cet événement mais d'autres discussions que j'ai pu avoir avec donc les virologues montrent que pour eux le retour régulier des épidémies conduit à vivre avec l'imprévisible c'est-à-dire on peut mettre beaucoup de moyens sur une pandémie mais il faut aussi prévoir les pandémies à venir s'y préparer et donc construire des systèmes d'alerte et de défense qui répondent à toutes les menaces possibles et pas seulement à une seule alors c'est ce que j'ai notamment compris des mécanismes de défense immunitaire contre les nouveaux pathogènes ce qui explique que ces nouveaux pathogènes soient très laitaux comme pour le cas de Ebola ou du SRAS ou que leurs effets sur des patients soient imprévisibles comme pour le SARS-CoV-2 avec des effets de cumulation sur d'autres pathologies c'est que ces pathogènes arrivent à contourner des cellules qui se situent ici donc aux premières lignes du système immunitaire et qu'on appelle justement des cellules sentinelles parce qu'elles captent l'information de ces pathogènes et ensuite elles le transmettent à d'autres cellules immunitaires qui vont trouver la réponse adaptée pour contenir le pathogène et le raisonnement des virologues avec lesquels j'ai travaillé c'est qu'il faut renforcer nos cellules sentinelles pour être adaptées au plus grand nombre de monastres possible parce que si ces cellules sont contournées le système immunitaire déraille les pathogènes vont aller vers des cellules qui ne sauront pas produire la bonne réaction immunitaire et qui vont produire des signaux chimiques en excès dans ce qu'on appelle aujourd'hui la tempête ou l'orage de cytokines donc pour éviter cet orage de cytokines et ces réactions paniques et donc cette accumulation de signaux d'alerte excessifs il faut que les signaux d'alerte soient le plus précoces et le plus en adéquation avec la menace et puis l'autre leçon que j'ai retirée de mes discussions avec les virologues et les microbiologistes c'est qu'il faut cultiver notre rapport aux microbes peut-être que cette pandémie va nous conduire aussi à trop d'hygiène alors qu'un autre message des microbiologistes qui travaillent sur le microbiote donc tous ces microbes qui vivent avec nous et qui nous permettent de remplir un certain nombre de fonctions physiologiques ces microbes nous en avons besoin il ne faut pas les détruire donc trouver le bon équilibre entre ce système immunitaire qui est fait en grande partie par les microbes qui vivent avec nous et puis l'adaptation de ce système aux pathogènes qui émergent et que nous pouvons donc capter par ces techniques de préparation que j'ai décrites je vous remercie de votre attention et je prendrai avec plaisir vos questions merci beaucoup à vous pour cette belle intervention qui était pour moi assez inattendue parce que je effectivement la dimension éthique n'apparaît pas et vous l'avez souligné dès le départ c'est vraiment un travail d'excriptif d'anthropologue mais c'est néanmoins vraiment passionnant pour moi j'espère que ça l'a été aussi pour les autres alors je voudrais tout de suite vous poser une question simplement de clarification mais elle est assez simple j'imagine que les techniques de préparation dont vous parlez c'est à dire donc la sentinelle la simulation et le stockage prioritaire qui à chaque fois se déclinent suivant des types différents ces techniques de préparation coexistent et si elles coexistent est-ce que vous avez observé que certaines sont plus ou moins présentes à certaines époques et plus ou moins présentes dans certaines zones du monde voilà donc ça c'était la première question je vois qu'il y en a que Léa Turpin a posé une question j'en profite simplement pour poser une autre question à partir de votre conclusion sur cette idée qu'il faut vivre avec les pandés que nous avons besoin de vivre avec les pandémies et avec leur caractère imprévisible est-ce que vous pensez ça nous permet d'anticiper sur la table ronde de cet après-midi que que reste-t-il au fond de l'expérience d'une d'une pandémie est-ce que cette expérience par exemple celle que par exemple une société comme notre société peut faire de l'expérience de la crise qui vient de se produire est-ce que ça change nos façons de nous préparer à de futures pandémies est-ce qu'il y a une capitalisation de cette expérience est-ce que l'expérience prépare à de futures pandémies voilà et puis il y aura la question de Léa Turpin si vous voulez on pourra la poser ensuite voilà d'accord merci pour votre première question sur les variations des techniques de préparation en fonction des formes politiques des espaces territoriaux moi j'ai effectivement étudié comment la préparation s'est élaborée aux Etats-Unis dans un contexte de guerre nucléaire et s'est transférée en Asie dans un contexte d'anticipation de pandémie d'origine animale et donc j'ai essayé de comprendre comment ça engageait un autre rapport à la nature que celle d'une attaque nucléaire qui est donc celle de suivre la nature à travers ces signaux d'alerte mais donc ces trois techniques de préparation j'ai les étudié dans des territoires différents donc la sentinelle davantage à Hong Kong parce que j'ai vu qu'à Hong Kong on a pris très au sérieux cette idée d'un signal d'alerte sur une frontière frontière entre mes animaux ou frontière politique avec la Chine donc là ça configure vraiment ce territoire et les problèmes éthiques que pose le triage ou la quarantaine ont été posés dans ce territoire très attaché aux libertés par contraste par exemple avec le territoire de Singapour où il y avait eu au moment du SRAS des formes de confinement déjà ou de mise en quarantaine très fortes imposées un peu au mépris des libertés donc à Singapour j'ai davantage étudié les formes de simulation parce que ça repose sur une très forte industrie informatique qui permet de construire des scénarios de fabriquer des arbres phylogénétiques de façon virtuelle de jouer en quelque sorte avec les virus et puis le stockage des vaccins ou des antiviraux je l'ai davantage étudié dans les relations entre Taïwan et la Chine puisqu'on voit que c'est un grand enjeu de l'industrie pharmaceutique cette capacité à la fois de la Chine et de Taïwan à produire des vaccins non seulement pour les humains mais aussi pour les animaux puisque la vaccination animale est aussi une technique parfois de préparation en catastrophe en tout cas de gestion de la santé animale Merci Et puis alors la question de savoir si on est davantage préparé aux pandémies ou si cette pandémie nous permettra de nous préparer à d'autres effectivement on voit que ce grand récit écologique de l'émergence des nouveaux virus ou des nouveaux pathogènes prend et discuter conduit à des réflexions sur le changement de rapport avec l'environnement en même temps on en sait plus sur la différence entre les virus pathogènes les bactéries tous ces microbes dont on a besoin et donc on peut penser effectivement que la préparation aux pandémies inclura davantage un savoir microbiologique comme on voit dans les discussions actuelles sur les variants je pensais qu'il y avait seulement un petit groupe de virologues qui s'intéressaient aux variants mais ça devient maintenant pour toute la société une façon d'anticiper le futur et pour le coup c'est une forme de science-fiction qui devient réelle et si on parle des citoyens lambda ou des gens qui ont dû adopter de nouvelles habitudes adapter aussi leur vision du monde est-ce que là aussi on peut espérer ou en tout cas prévoir un changement je pense notamment je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Jean-Pierre Dozon qui est anthropologue et qui avait distingué différents modes de prévention il concluait que le mode de prévention actuel dans nos sociétés reposait beaucoup sur des patients ce qu'il appelle des patients sentinelles c'est-à-dire des patients qui sont qui se positionnent ou qui sont comme des sentinelles c'est-à-dire est-ce que vous pensez que du point de vue des citoyens lambda il y aura aussi une adaptation possible ? Alors les patients sentinelles en France ils sont aussi beaucoup définis en rapport avec les médecins qui envoient les informations moi ce que j'ai étudié c'est plutôt les sentinelles au niveau animal mais j'ai montré justement que les sentinelles animales étaient une façon d'inclure les animaux et aussi d'ailleurs de changer le discours éthique sur la protection des animaux puisque dans le livre je regarde beaucoup la question de savoir si justement équiper les animaux pour en faire des sentinelles par exemple en ne les vaccinant pas ou en les équipant d'antennes satellites ça conduit à leur faire porter un poids à les sacrifier par rapport à ceux qui ne sont pas sentinelles donc les sentinelles peuvent se sentir un peu trop exposés mais on peut au contraire les considérer comme les plus exemplaires dans une société merci beaucoup alors Léa Turpin posait la question suivante la plupart des acteurs que vous mentionnez sont des professionnels dans quelle mesure le grand public a été ou peut-être inclus dans ces logiques de préparation Oui alors c'est le rôle des médias je regarde beaucoup la façon dont les journalistes traitent cette information et relaient ce récit de l'émergence j'en fais presque un mythe au sens où il nous dit quelque chose de notre rapport à la nature et aux animaux aujourd'hui donc j'ai l'impression que le public a partagé cette information maintenant la préparation aux pandémies implique aussi de faire attention aux conditions locales dans lesquelles on vit aux vulnérabilités des personnes avec qui on cohabite changer aussi effectivement notre conception des personnes âgées notre relation aux personnes âgées dans le cas d'une épidémie comme la Covid donc je fais aussi confiance aux initiatives locales même si effectivement ce que j'ai montré est plutôt des récits d'experts qui anticipent ces mutations au niveau global merci et une personne vous pose une question à propos de la situation en Afrique et j'imagine des techniques de préparation qui courent dans ces territoires oui alors sur l'Afrique c'était assez étonnant de voir comment les alertes à l'effondrement du système de santé africain face à la Covid ont été déjouées alors que parce que c'était basé sur le scénario de type Ebola alors que les autorités les médecins ou les experts en santé publique d'Afrique mettent plutôt en avant le fait que les Africains ont pu voir l'épidémie arriver d'abord en Asie puis en Europe et justement déclencher un certain nombre de techniques de préparation alors pas forcément les exercices de simulation parce que mon collègue Guillaume Lachelin l'a montré que c'était pas forcément très pris au sérieux et pour le coup ça ne diffusait pas beaucoup dans la population mais en tout cas effectivement des mesures de contrôle des rassemblements publics ont été bien suivies la mise en place du vaccin semble ne pas se heurter à des résistances du fait qu'il y a eu donc une répétition d'épidémie au cours des 40 dernières années et que le scénario qui était construit comme venant du Sud c'est-à-dire souvent d'Afrique c'est en effet au contraire produit dans une autre direction de la Chine vers l'Europe et l'Afrique Alors on va prendre peut-être une dernière question à moins que ce soit une remarque si les sentinelles animales sont utiles et rendus nécessaires dans la recherche on voit qu'au niveau humain les lanceurs d'alerte sont peu ou pas appréciés qu'en pensez-vous ? Oui alors les lanceurs d'alerte prennent un risque plus grand que les sentinelles parce qu'il s'adresse au public il cherche à monter une cause les sentinelles se contentent de propager le signal dans des réseaux d'experts et c'est en ce sens qu'elles peuvent intégrer les animaux sans que les animaux sans que les sentinelles transgressent la frontière homme-animal donc c'est pour ça que je considère les sentinelles comme des signaux coûteux c'est des signaux qui attirent l'attention mais ce n'est pas des signaux qui présentent le risque du lanceur d'alerte qui est celui d'être contredit par une fausse alerte la sentinelle ne rentre pas dans le jeu de la vérité ou de la vérité parce qu'elle ne s'adresse pas à un public c'est très clair voilà merci beaucoup à vous merci beaucoup pour cette belle intervention voilà je pense que tout le monde a pu poser des questions voilà vous êtes le bienvenu pour assister à la table ronde qui vient même si vous avez peut-être d'autres choses à faire merci encore merci beaucoup et je vais donc laisser la parole à Anne-Caroline Claude Verdreau pour la suivi programme à la table ronde je vais vous montrer à la table ronde je vais vous montrer Sous-titrage FR ?